Dans notre vie quotidienne à présent, cela vous a peut-être échappé, mais nous passons aujourd'hui de l'année du rat à celle du buffle. Oui, c'est le nouvel an chinois et 2021 sera donc placé sous la protection de ce gros animal. Vu qu'en ces temps difficiles, de plus en plus de personnes se tournent vers l'astrologie, voyons ce que cela veut dire. Sophie De Vessière, Jean-Yves Chamblay et Karine Bétain. Effervescence au cœur du quartier chinois. Fini l'année du rat, bienvenue dans l'année du buffle. Tout cela n'est pas sans conséquences. Le buffle a chassé la petite souris qui nous a fait tellement de mal. On va travailler parce que le buffle est un animal qui laboure beaucoup, mais ce sera une bonne année. Dans la communauté chinoise, l'astrologie est prise au sérieux. Elle se mêle aux autres croyances, comme nous le confirment les membres de ce temple. La légende dit, voilà, chaque animal est venu se présenter devant Bouddha. Le premier c'est le rat et le dernier c'est le cochon. Attention, la position sur la ligne d'arrivée a une influence. Certains, en fonction de leur place, ne passeront pas une bonne année sous le joug du buffle. Regardez à six heures, comme si c'était une pendule. Par exemple le buffle avec la chèvre, ça ne va pas aller. Ils sont face à face, ça ne va pas. Les chèvres, mais aussi les chiens et les dragons devront courber les chines. Les coques et les serpents, en revanche, seront à l'aise avec le signe de l'année. Mais comment connaître son signe ? Il y en a douze. Pour le trouver, il faut confesser sa date de naissance. 88, vous êtes dragon. Pas mal. Comme il y a douze signes, le dragon revient tous les douze ans. Les natifs de l'an 2000 et de l'an 2012 sont donc eux aussi dragons. Mais attention, les choses se compliquent. D'une année à l'autre, après on change aussi d'éléments et il y a peut-être encore autre chose derrière. Les éléments sont aussi importants que l'animal. Nous en changeons tous les deux ans. Cette année est notre deuxième année de métal. Les années métal sont en relation avec les maladies des voies respiratoires. Or, qu'est-ce qui nous est arrivé avec l'arrivée du rat ? Eh bien, on a eu la Covid. Elle va rester encore pendant l'année 2021. Mais on a de grandes chances pour qu'elle s'en aille dès 2022, puisqu'on va s'en aller des années métal. Eh oui, 2022, année du tigre, sera aussi l'année de l'eau.